La Nouvelle-Zélande disputera son second match de la Coupe du Monde de rugby ce vendredi au Stadium de Toulouse contre la Namibie coup d'envoi à 21h. A l'instar du 15 de France opposé à l'Uruguay. Les All Blacks ne devraient en théorie avoir aucun souci pour dominer une formation nettement plus inférieure sur le papier. Par conséquent, Ian Foster a comme Fabien Galtier choisi de remanier en profondeur son équipe en octroyant du temps de jeu à de nombreux éléments mis de côté lors du revers inaugural de la compétition contre les Bleus. Le phénomène Caleb Clark va ainsi prendre place sur l'aile droite. Un retour aussi remarqué que celui de Damien McKenzie à l'ouverture, associé à Cameron Roigard qui célébrera sa troisième cap sous le maillot à la fougère argentée. L'aile gauche a pour sa part été attribuée au futur joueur de Toulon, Leicester Faganicu. Au sein du paquet d'avant, le principal retour concerne Brody Rotalic. Le deuxième ligne de 2M04 fait trace à 105e sélection aux côtés d'un autre monument. Sam Whitelock 147 sélection, futur élément de la section paloise. Ian Foster n'a conservé que 6 joueurs titulaires lors de la défaite contre le 15 de France, dont Tardis Avea. Une nouvelle fois promu capitaine en l'absence de Sam Khan, toujours forfait. Boden Barrett sera également de la partie au poste d'arrière. , le súper grand outset, quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada